salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ben ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui non pas avant le stream d'avant-première malheureusement 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 mais tout de même pour parler de strict seven et de nouvelles des crises ce qu'on vous a brou pour vous présenter on a six en tout 4 en standard et d'honne historique une fois n'est pas costume voilà on a trouvé des clés historiques sympathique à vous présenter histoire de montrer un peu ce qu'on peut faire avec les nouvelles archives et c'est là il ya plein plein de nouveaux trucs qui peut être fait en historique là on s'est contenté de faire un peu ce qui est le plus évident pour commencer et bien évidemment qu'à des crises de standard popsy qui est d'enton et qui se sert un petit peu des nouvelles cartes de l'extension ouais exactement on a on s'est forcé à utiliser les cartes de strict seven pour tester des nouveaux archétypes c'est le genre de des crises que vous pourrez nous voir jouer jeudi soir lors de notre avant-première parce que comme vous l'avez pu le constater les avant-premières de wizard ont été annulés on n'a pas eu vraiment d'explication et d'ailleurs ben on va on va lire on trouve ça un peu dommage on espère que wizard reviendra avec une explication sur l'annulation des des ap et remettra peut-être cet événement en place même peut-être sous une nouvelle forme en tout cas nous ça ne va pas nous stopper jeudi donc c'est à dire demain quand vous regardez cette vidéo à 18 heures on sera directement en live avec pl pour faire de la belle magie avec strict seven exactement c'est 18 heures vous venez qu'on n'est pas en live ça veut dire que c'est la mise à jour qui a mis du temps que c'est vous inquiétez pas on arrive on fera notre stream d'avant-première à nous entre nous tranquillons donc venez pépouze sans pression si vous ne savez pas comment ça marche twitch très simple il ya un lien dans la description et écrit twitch valpl magic arena fr vous cliquez dessus c'est tout c'est pas plus compliqué que ça si vous avez une souris et un clic gauche un seul clic gauche vous pouvez venir nous voir ce qui est plutôt agréable pas besoin de contre rien donc vraiment n'hésitez pas à passer ça va être dingue et en plus c'est l'occasion de tester des bruits qui ne marcheront plus ensuite des cartes comme corpus de recherche peut-être donc si jamais vous voulez voir ce genre de dinguerie n'hésitez pas à venir et à chaque fois en plus le chat nous demande de créer un deck inattendu et qui s'avère être le meilleur deck donc là j'ai hâte de savoir ce que ça va être j'ai peur moi j'ai très très peur de savoir ce que ça va être et je pense que je sais ce que ça va être mais bon à nous verrons nous verrons en tout cas d'un griffy vas-y vas-y on en profite pardon pour vous parler de l'anticipation de confiance vous la connaissez maintenant le petit pouce bleu avant dès le début la vidéo et si jamais ça vous a pas plu vous pouvez enlever votre pouce bleu voilà comme ça au moins pensez directement et nous ça nous permet de mieux nous référencer et de monter dans l'algorithme youtube qui est vraiment méchant cet algorithme le ladder de youtube à perdre le ladder de youtube personne ne le connaît et nous on aimerait bien atteindre le ladder mythique de youtube donc vous pouvez nous aider à faire ça évidemment en vous abonnant en activant la cloche en déroulant les réseaux sociaux en commentant et en mettant ce petit pouce bleu de manière anticipée merci à tous exactement merci merci aussi à nos partenaires et sponsor play in my magic bazaar qui régale toujours autant valet pl 2021 ce petit code que vous pouvez utiliser sur leur boutique il vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires ça ça régale surtout xstrix aven la qui qui n'en finit pas de régaler et que ces petites petites dingueres d'archives mystiques en fait merci à tous ceux qui l'utiliseront ou qui l'ont utilisé ça nous soutient et merci aussi à notre autre partner instant gaming qui vous permet de payer vos jeux moins cher en passant par notre lien d'affiliation ça nous soutient également et ça ça fait plaisir petit annonce on l'avait dit on avait déjà on a dit plein de trucs mais on a vu aussi qu'on parlait d'un petit événement val il me semble bien sûr je te laisse je te laisse l'introduire qu'est ce qui va se passer ce week-end parce qu'il ya la petite ap jeudi mais ça c'est normal la pc de l'orrain comme on dit donc on fait l'avant-premier on teste les cartes on s'amuse tout le monde passe un bon moment c'est super mais le lendemain une fois que c'est fini l'avant-première qu'est ce qu'on fait on rentre chez soi voilà un petit peu encore dans l'excitation de la veille mais avec la redescente de rave à ce moment est terminé mais non mais non et non c'est pas terminé ça continue parce que le ce week-end il va y avoir un petit double événement sur notre chaîne twitch pareil que tout à l'heure si vous connaissez pas tout je clique sur le lien terminé vendredi fin d'après midi début de soirée vous communiquerai l'heure exacte sur les réseaux sociaux qu'est ce qui va se passer stream pour commencer le tournoi des maisons qu'est ce que le tournoi des maisons petit événement plus maison que tournoi c'est vraiment une rix amicale où vous allez pouvoir venir nous affronter nous mais qui donc eh bien moi lancelot et monsieur quand un lampe rouge de magic ce chic vous pourrez nous affronter toute toute la durée du stream donc ça durera pas dix minutes à ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là dès le début ce sera du rossage en bo1 avec une prérogative c'est que vous devrez jouer un deck forcément bicolore aux couleurs de l'extension pas obligé d'avoir forcément beaucoup de nouvelles cartes ou même pas de nouvelles cartes tout court donc ne vous inquiétez pas si vous êtes en un budget vous pouvez aussi venir rosser par contre il faut jouer avec bicolore pour représenter votre maison pourquoi cela de l'est parce que chaque victoire rapportera un point à la maison victorieuse et les no dec aussi contre donc même si nous gagnons on fera gagner des points aux maisons correspondantes et on changera de maison en fonction de celle que vous jouez histoire que ce soit pas trop facile bien entendu ça ça va être déjà très sympathique n'hésitez pas à venir checker ça pourquoi c'est important de bien revoir ça parce que ça fait plaisir et parce que tous ces petits points ils sont pas perdus on va compter ces petits points dans un petit tableau savoir quelle maison prend l'avantage et ensuite il y aura forcément une maison vainqueur mais quand elle saura-t-elle désigner cette maison ce sera le dimanche parce que dimanche soir à partir de 20 heures ça j'ai la date et l'heure précise donc dimanche 18 avril à partir de 20 heures autre stream sur notre chaîne où ce sera la deuxième phase du tour des maisons et ce sera un quiz oh j'aime bien les couilles il aime bien les couilles val ça un quiz avec cinq invités dont je ne fais pas partie puisque je ne m'invite pas moi même organisons la chose il y aura val lancelot bien évidemment alvar de magic c'est chic quentin n'ayant pas pu être là c'est alvar qui prend le flambeau bandit skull brawl et j'espère n'oublier personne normalement je n'oublie personne il me semble pas que tu oublies quelqu'un mais au pire on le rajoutera dans les commentaires en commentaire épinglé si on a on a eu l'outre-cuidance d'oublier un partenaire un collègue il y aura val bien entendu mais ça tu me l'as tu l'as dit c'est bon voilà je savais pas si j'allais d'une fille j'oublie peut-être le du coup chacun représentera une maison et je les questionnerai pendant toute la soirée enfin toute la soirée parlant plus du récit sur la cuisine j'ai 3 heures du match on va passer la questionnette la torture question l'enfer question non voilà petit stream sympathico sympathique petit quiz en plusieurs phases plusieurs questions différentes etc j'ai tout préparé déjà ça me régale il faudrait qu'ils répondent correctement aux questions pour apporter des points à leur maison qui s'ajouteront au point que les viewers auront gagné en venant nous rosser voyez donc il ya un petit peu joute genre duel magique et et joute de connaissances ensuite avec les représentants de chaque maison ça ça fait plaisir afin la soirée on déclare une maison vainqueur et il ya un petit giveaway voilà est-ce qu'il ya des petits packs d'ap et qui vont partir est-ce qu'il ya des lots de ce genre oui oui bien évidemment totalement gratuit tout on peut participer donc n'hésitez pas à venir voir le quiz dimanche et aussi à venir rosser c'est très important parce que si vous ne venez pas rosser et assisté au rossage le vendredi peut-être que votre maison aura des points de retard pour le dimanche imaginez ça ça c'est pas ouf quand même ça donne un petit malus parce qu'il ya un bonus à avoir des points d'avance pour les voici mais vous être carré par la personne qui vous représentera lors du quiz et exact mais qui va représenter ma maison au quiz ah là 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 et va vous censurer plus tantôt serais-je un plus mer un plus margeant ou incondrix oh là 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 moi je sais moi toi tu sais moi je dis pas moi ah il sait aussi en fait je serais un plus margeant oh peut-être quand plus un prix se marie est ce que tu serais pas les cinq à la fois j'ai pas d'invité il ya que moi il me pose des questions pendant quatre heures la questionnette tu vas parler val allez parle donc voilà c'est tout pour ce petit événement j'espère que vous êtes hypé que ça vous plaira n'hésitez pas à venir en mars vous êtes obligé de venir aux deux si vous pouvez pas bien entendu petite mention spéciale pour le quiz voilà il va il va se passer d'un gris pendant le quiz donc n'hésitez pas à venir ce sera dimanche à partir de 20 heures et pour le vendredi du coup ce sera à minima à partir de 18 heures pour le rossage très bien j'adore les quiz donc je m'excuse par avance de la maison que je vais représenter parce que j'adore les cousins mais je perds tout le temps donc j'espère que la maison que je vais représenter elle va avoir beaucoup de points d'avance voilà franchement ça va si tu veux un petit int je te donne comme ça en live regarde bien les cartes de l'extension avec seven déjà tu auras un bon petit avantage et oui je me doute bien mais il faut fouiller moi parce que moi je suis allé chercher les petites questions tu me connais je vais chercher les dingueries auxquelles les gens ne pensent pas je crois que je vais y aller au talent comme il est dragon du coup premier deck de standard ça c'est un deck qu'on a directement vu dès que galazette prismarie a été révélé on en a parlé dans notre revue spoiler on s'est dit oh tiens c'est rigolo on va pouvoir curver galazette prismarie dans dragon d'or pont et donc en fait c'est ce que ce build là essaye de représenter c'est à dire de curver les deux dragons d'essayer de de mixer un peu cette interaction avec les trésors qui du coup ne se sacrifieront pas pour jouer des instants et des éphémères ça va nous permettre gros sommerdo de ramper et donc dans ce cas là si on rampe il faut aussi des spells impactant à jouer on a le magma opus et on a les révélations d'alrond qui sont des espèces de pay off et à côté de ça il nous faut des bons instants et des bons éphémères un petit peu à l'instar de isette tempo qui était sorti en début de calme on joue les jetés vues les contempler le multivers et les bonnes aventures d'emprunteurs intrépides et jean kragos en gros on a eu une idée c'était de jouer les nouvelles cartes isette de strict seven et à côté de ça on a mis juste des bonnes cartes de standard très simple exactement comme mon nom de prismari qui a l'air de régaler totalement et ça permet de bosser ton magma opus si jamais il te il te gêne en main au début ça marche plutôt bien exact et dommage de pas avoir un petit pay off trésor parce que mine de rien il ya 16 cartes qui font des trésors dans ce deck ouais mais ton pay off trésor c'est magma opus ouais c'est c'est magma opus du coup mais d'avoir un truc comme magda ou quoi ça aurait été sympa même si magda n'a rien à faire ici tu peux avoir magda et rajouter de l'amber cleave mais était un peu moins tempo dans ce cas là et peut-être c'est un premier jeu ça c'est des trucs qu'on a fait sur le pouce pour pour vous présenter ça à la paix évidemment aucune liste n'est finalisée aucune liste n'est dégrossi aucune liste n'a de side on vous présente plus des ambitions des idées que des deck list à ce niveau là il est effectivement c'est vraiment du b1 pour rosser lors de notre avant premier tester la synergie des nouvelles cartes trick seven tout simplement en tout cas et ça a l'air solide on sait que il est snow c'était solide en début de format de caldheim ça a l'air d'être une version améliorée sont les landes juste je sais pas si c'est meilleur qu'ils aident snow moi je suis pas certain parce que tu joues quand même des gros rituels comme galazette prismari et tu as quand même des cartes chères que tu seras pas forcément sûr de résoudre comme magma opus ou quoi mais c'est une version différente et ce que j'aime bien aussi c'est que tu as d'autres moyens de rentabiliser tes trésors et ton mana avec notamment les impacts fracas crâne et les restaurations qui permettent d'avoir un bon compte de landes et d'avoir aussi des pay off et des cartes chères à jouer yep carrément human tax maintenant ça c'est nouveau parce qu'on jouait pas orzov avant magnifique ça d'ailleurs alors qu'on va peut-être choeur zove c'est assez simple c'est juste un deck humain humain agro avec tous les bons humains qu'on a pu trouver les nouvelles cartes notamment c'est la museuse de plume argent très bon drop de agressif qui va bien m2 un petit peu de value souvent en citant un anti bête pour pouvoir justement la recycler quand elle m'aura sur cet anti bête mais on peut aussi dire autre chose suivant l'adversaire qu'on affronte notamment c'est un deck à gros pour essayer de piocher plusieurs cartes en tournant autour de nez gros ce des grosses cartes qu'il pourrait avoir qu'est ce qu'on a d'autres comme nouvelle carte on a l'entrave sort d'élite bien entendu c'est humain ça vole ça permet de faire de la disruption de regarder la main d'adversaire c'est vraiment très fort dans le deck ça évite de se prendre une vrasse au tour 4 autour 5 même vraiment très bon ajout et le verser disparaissant pardon qui est un excellent anti bête anti permanent monochrome ciblé le standard étant très très monochrome au niveau de ces menaces mais à la base aventure jouant que des créatures monochrome ça permet de d'exiler ça d'exiler des chrome lake les ambas clives enfin vraiment ça marche très très bien et autour de ça on est le monde humain ouais bah franchement même gredin ça touche quand même pas mal de cibles c'est c'est vraiment très polyvalent malgré les trois tests acceptable en tout cas on a envie de tester j'aime bien aussi la synergie avec magistrate drany t et l'entrave sort d'élite évidemment en plus c'est un humain et c'est un sorcier donc il permet aussi de rejoindre le groupe du parti de l'archiprête d'iona parce que pour être très honnête avec vous sur hors-off il y a deux versions qui se dessinent pour le coup ça c'est notre version on a choisi de jouer human mais à des versions hors of tax qui joue pas humain donc du coup vous perdez coudreau vous perdez un potentiel d'agression mais vous avez accès à des cartes non humain qui sont aussi puissantes dans le taxe je pense notamment à redan et compagnie nous on a voulu centrer human pour tester parce que ça te permet d'avoir tactique désespérée et d'avoir général coudreau qui en plus de buffet toutes vos cartes vous permet dans la coeur d'avoir un bon droit 3 et en plus de faire de la gestion de cimetières et d'enlever l'escape donc là on a un peu plus méta déjà on est un peu plus contextualisé dans le standard et je trouve que la liste est un peu cool par contre ce qu'on y perd c'est que dans nos tour 1 on est obligé de jouer archiprête d'iona et tueur de géant qui sont des vachement moins bons tour 1 que les versions taxe qui vont jouer des alceïdes qui vont jouer des sauveurs des bouées ou alors qu'ils vont jouer des majordomes typiquement donc c'est pas si mal si notre archiprête on est quand même on est quand même capable d'en tirer de la value et qui a quelques cartes qui permettent d'augmenter le parti donc voilà on est sûr nous on est sur la version human mais peut-être que la meilleure version sera la version juste hors d'offre taxe classique avec des créatures non humain j'aime beaucoup celle là pour le coup ouais franchement très suite cette décliste on a on a un peu de tout en fait on a des très bonnes gestions on rajoute tueur de géant et même coup de roue qui peut gérer en détruisant les créatures qui ont quatre de force ou plus donc ça c'est très bien pour éviter de prendre des crômes nec notamment s'agir le cimetière donc comme tu disais pour l'escape et spellbinder ça va faire un petit peu de discarde plus ou moins en fait ouais c'est ça qu'on peut coupler avec le magistrat de ranit ça empêche de jouer certains spells et c'est très bon là des menaces très dures à gérer comme ça qu'on a guéri la muse de ce qui n'est pas dur à gérer mais qui va obliger à prendre ses trois petits points et et faire piocher une carte donc ça se recycle bien franchement le deck est un peu tout ça me rappelle les decks un peu avec bill en moderne pour ceux qui connaissent c'est l'ambition est donc bon avec des cartes de standard bien sûr n'a pas accès à autant de cartes que modernes mais c'est c'est assez stylé on a même un peu d'escape avec l'archiprêtre ainsi on a le parti parce qu'on a tous les types ça permet de donner plus en plus un vol c'est pas mal pour finir je trouve aussi cette cette liste assez sweet et je suis content de la trouvaille d'archiprète d'iona parce que c'est pas obvious quoi c'est vrai que tu perds des bons tourins qui sont pas humains mais lui s'intègre vraiment bien effectivement parce que tu es capable d'avoir les autres types quoi carrément allez-vous passons à bros winota et ça ça rigole pas du tout en fait ça ça rigole pas du tout ça c'est une liste qui est inspirée d'un article de star city game de polo victor d'amoda rosa qui proposait des deck list avec sa propre carte l'entrave sort d'élite et en fait il ya une interaction qu'on n'a pas relevé lors des spoilers ni de ni lors du top et ce deck se base sur cette interaction là c'est juste qu'en fait l'historien des lames est un humain et ça a une énorme importance ça veut dire que cette carte là elle est trouvable sur winota et l'entièreté de la liste découle de ça ouais pour rappeler ce que c'est winota parce qu'il ya peut-être des gens qui vont découvrir le jeu entre temps et c'est vrai que c'était pas joué récemment c'est une 4 4 pour 4 qui dit qu'on chaque fois qu'on va attaquer avec une créature qui n'est pas humain on va regarder les six cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut mettre un humain en jeu du coup parmi ces six cartes sur le champ de bataille engagé et attaquant et en plus il est indestructible du coup le but avec un deck winota c'est d'avoir plein de créatures qui sont pas humains en début de partie avant de la jouer et une fois qu'on pose une note à on attaque et on va faire plusieurs triggers du coup puisque c'est pour chaque créature qui attaque qui n'est pas humain qu'on déclenche les faits de winota donc on veut de l'alcii du sauveur dévoué professeur de symbologie qui est corps et clair et qui n'est pas humain donc qui marche très bien et à côté de ça on veut des humains pour trouver du coup sur winota donc on a l'aspirante qui est pas mal l'officiante on a surtout des cartes comme entrave sort d'élite et l'historien des lames qui vient se rajouter du coup qui vont juste éclater l'adversaire parce que d'un coup votre board passe de j'ai rien à j'ai double initiative et le mec juste meurt c'est quasi létal si vous faites winota avec deux trois proc et que vous trouvez un historien avec un entrave sort d'élite que l'adversaire il n'a pas beaucoup de blocs vous allez vraiment défoncer l'opo grâce à cette synergie là quoi en plus la mana base elle a été peaufinée grâce à l'arrivée des nouveaux bilans les bilans bicolores on a peu parlé parce qu'en fait il n'intéresse que les jeux agro bicolores mais pour les jeux agro bicolores c'est un vrai vrai up qu'amène strict seven ici quoi ouais ça a l'air d'être une très bonne décliste bien rodé je me demande s'il manque pas un petit peu d'humain intéressant je sais pas si on aurait envie de balancer à kenry tout quoi là dedans non j'ai pas mal joué winota que ça soit historique ou standard et dans les ratios on est bon parce qu'on a quand même à la fois l'historien l'entrave sort et l'aspirante ça te fait quand même 12 humains à trouver c'est que j'ai oublié l'aspirante normalement c'est suffisant normalement c'est suffisant et en plus tu as l'officiante que je joue plus pour le côté silence que pour le côté officiante très honnêtement c'est plus un test des nouvelles cartes strict seven à terme ça pourrait être deux alceïdes de plus quoi non mais de trouver ne serait-ce que un entrave sort un historien ça met une 3-1 double initiative fly attaquante ça fait l'effet de discarde la main fait vraiment c'est très puissant ça devrait suffire après si on manque on peut jouer des comment il s'appelle celui-ci là le chevalier 3-4 protection contre le multicolore qui était joué avant qu'on ait l'historien des lames l'historien de l'âme les a naturellement remplacé effectivement pour y avoir un kenry si on joue un kenry il faudrait quand même jouer des passways pour pouvoir payer les capacités off-color de kenry ce bois bois discute et juste si tu vas dans le side a quand même trois petites leçons donc effectivement puisqu'on joue avec le professeur et et ça c'est cool d'ailleurs on peut avoir plusieurs exemplaires de chaque leçon si jamais on souhaite aller chercher plusieurs fois bon après quand vous jouez en bo3 avec un site pas envie d'en avoir plus mais si vous jouez en bo1 d'ailleurs vous aurez un site de cette carte maintenant et pas de 15 c'est ça a été changé pour le bo1 par rapport aux leçons pour éviter d'avoir un trop gros avantage ça change aussi pour mastermind d'acquisition pour fédé souhait intéressant donc bon c'est c'est largement suffisant quand vous avez un riche bord et que vous n'avez pas besoin de mettre d'autres cartes donc très sympa et on peut aller chercher de quoi faire des petits tokens en milliers avec la sortie des mascottes ou par par unité avec l'ingling ce morning ce qui est intéressant dans ce choix des leçons c'est le choix de polo victor d'amodaro ça encore une fois sur sa totale confiance au monstre du jeu littéralement c'est qu'en fait après votre tour 2 vous avez le 3 ou vous avez le choix ou de curver un tour 3 grâce à la à la leçon de droite ou alors de prendre une gestion avec la leçon de gauche ou alors si jamais votre professeur arrive en late game de prendre une carte qui aura de l'impact carrément et sur ça en fait il remplit il coche un peu toutes les cases de ce dont tu pourrais avoir besoin dans le deck franchement très sweet la décliste c'est c'est solide ça passons dernier deck standard si tu le veux bien valent oui bien sûr oh sur le type belédros c'est pas mal ça quand même ça a l'air pas mal ouais c'est rigolo bah en fait c'est pour tous tes belédros parce que la carte est cool en vrai exactement belédros flestre fleur le gros dragon qui permet du coup en payant 10 points de vie de dégager tous nos terrains une seule fois par tour mais pas forcément pour le tour donc on peut faire des dingueries pour un toit adverse si jamais on l'a besoin même si 10 points de vie c'est quand même assez cher vous le faire pendant son tour le but il est assez simple ça va être de faire belédros et d'avoir une révélation d'alronde pour faire belédros je détape je suis une révélation d'alronde on joue en tour sup et belédros commence à faire des tokens peut attaquer etc dommage qu'il n'ait pas il flink saurait ça aurait bien marché avec son effet c'est clair le tout un peu fort ouais ouais un petit peu fort c'est pour tester un petit peu une nouvelle carte on a aussi casmina qui s'ajoute dans le bill qui va faire un peu de value qui permet de créer un petit peu de bord de potentiellement et éclair de lucidité aussi comme nouvelle carte qui permet de piocher deux cartes et dans de mettre un terrain sous champ bataille depuis notre main donc ça nous accélère c'est bien pourquoi jouer ça et pas jouer ultimatum puisque c'est les mêmes couleurs ça part de la même base parce qu'on ne prend pas de contre sur notre belédros on ne prend pas de dispute on prend moins de contre que sur un dispute tu prends pas négay tu prends pas toutes les cartes qui respectent naturellement ultimatum et ça nous permet aussi de tester la puissance et la polyvalence des nouvelles cartes trick 7 c'est ça ça sera peut-être pas ultimatum spoiler attention effectivement par contre ça permet de jouer moins de cartes un petit peu enfin il reposer sur un équilibre sur le ultimatum vous avez besoin de pay off à aller chercher vous avez pas envie de piocher parce que sinon ça diminue la puissance quand vous voulez piocher bas en plus de du coup de pas pouvoir les prendre sur ultimatum n'hésitez pas forcément croyables ou un peu cher à jouer si vous voulez jouer si vous voulez jouer seul du coup avec une une version comme ça ça permet de rentabiliser un peu mieux vous pouvez pas trop piocher de mauvaise carte sauf si vous piochez plusieurs exemplaires de belédros trop de révélation d'ale ronde et encore donc le but ouais ça va être d'avoir un deck un peu plus solide en moyenne sur partie qui n'a pas vraiment de cartes mortes un peu plus stable t'es pas obligé de jouer des cartes qui sont quand même relativement pas très bonnes en standard je pense avoir un clex ou acura best seagode voilà c'est pas la décliste la plus la plus puissante je pense qu'on a proposé moi je suis très très fan de boros et human tax par exemple ça c'est plus du de la catégorie 17 dragon envie de tester des cartes de strict 7 voilà oui là c'est vraiment un deck d'ap et peut-être qu'il va en découler quelque chose le tout c'est de voir si quand on résout un belédros et qu'on déta pour faire une lourde épiphanie ou un sort puissant on est content et on a gagné ou alors si c'est trop moelleux et on s'en fout ça a pris en tibet et on a perdu notre temps c'est un peu un test ouais c'est ça par contre on va passer du coup directement à l'historique là et on arrive sur des trucs là c'est pas du tout du test là c'est du très 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 solide j'ai vu plein de versions de phoenix izette qui ont été qui ont été montés à droite à gauche sur les diversités tout je crois que celle là elle est inspirée de celle de jerry thompson qui est un ancien joueur pro qui officie maintenant sur star city game il ya deux trois ratios qui ont bougé parce que moi il ya des cartes que je préfère à d'autres genre je préfère planification stratégique à tracer un cap mais globalement cette liste là quand tu vois ça belle ça fait peur ça a l'air très puissant ça a l'air c'est vraiment puissant je me dis juste voir la vérité à part avec final on peut pas le caster pour piocher 3 ouais mais tu vas tellement le défaut c'est de 1 milliard de manières que tu rentrises sera forcément ton summum dès que tu vas le caster quoi je pensais au nouveau spell izette je me suis dit peut-être qu'à la place de planification stratégique c'est pas mal c'est un rituel qui coûte deux manas donc c'est un peu c'est un peu un peu compliqué et planification stratégique t'es sûr de mettre deux cartes dans ton cimetière ouais avec l'autre spell t'en mettais qu'une l'autre t'en mettais que ça te permettait de jouer de piocher potentiellement une carte de plus c'est peut-être des des arrangements à faire dans toutes les listes que j'ai pu croiser moi y'avait pas le nouveau spell ouais je sais pas juste je me faisais la réflexion mais ouais sinon le reste du deck là on parle de peaufinage c'est vraiment solide quel but du deck ceux qui connaissent pas phoenix dark c'est une 3 2 pour 4 vol célérité donc c'est bien déjà et au début du combat si on a lancé 3 au moins 3 sort d'éphémère de rituel on peut le renvoyer sur une bataille si on avait plusieurs champs de bataille ça trigger aussi faut pas lancer six spells pour réanimer deux et le but ça va être juste de défausser les phoenix le plus tôt possible avec des cartes comme face les soutiens donc le pillage sans foi le commandement de prismarie stratégie planification stratégique pardon ça marche aussi et lightning axe pour défausser tous ces beaux phoenix une fois qu'ils sont au cimetière on va essayer de caster trois spells dans le même tour c'est pas très dur une opte un remue méninge encore un pillage sans foi c'est vraiment simple commande prismarie qui permet de faire des trésors du coup de relancer un petit spell à ramallah facilement et en plus sur si vous faites je draw 2 je discarde 2 je crée un trésor à vous défausser des phoenix la folie vous faites des dingues ça se déclasse et tour 3 on réanime au moins un phoenix on va essayer d'en réanimer plus en ayant fait un petit peu d'anti bête de gestion de pioche vous aurez toujours la main garni de petites cartes pour faire des trucs soit v mentee on agresse encore avec le dragon forfadé si on l'a curvé autour d'eux quand on a lancé trois spells il est 4 4 avec ses petits copains phoenix autour 3 c'est puissant emprunteur c'est un spell et c'est une créature d'un concrépitant ça peut finir les games voilà en l'est game vous avez plein de spell au cimetière vous avez 16 éphémères 12 rituels donc si vous en avez une partie ils deviennent énormes et ils one shot l'adversaire que demander de plus c'est ça c'est un deck qui est un peu combo qui est quand même interactif avec ce que va faire ton adversaire c'est à dire tu vas être capable de tuer ses créatures s'ils jouent un plan de jeu créature mais qui est à la fois résilient parce que même quand tu te retrouves au top deck tu pioches un summum tu as gagné la partie on rappelle un summum ça fait directement revenir phoenix dark du cimetière parce que vous allez être capable de jouer plusieurs spells si jamais dedans en plus d'avoir la vérité enfin vraiment ça a l'air d'être une machine ce deck là est ce que c'est le genre de deck qui va amener un ban de faceless looting assez rapidement c'est probable en tout cas ça fait partie des decks qui utilisent le mieux cette carte yep et quand on parle de ban ne vous offusquez pas en disant arrête de parler de ban etc machin sort puis acheter en fois c'est une carte qui est déjà ballée dans d'autres formats c'est pas les mêmes formats il ya plus de cartes etc ça pose des problèmes pas forcément avec phoenix plutôt avec d'autres stratégies mais c'est une carte très puissante qui a suscité des questionnements de ban depuis un moment qui a fini par l'être donc c'est pour ça qu'on en parle parce que c'est une carte qui est un peu pas trop puissante mais quand même très puissante par rapport au niveau de l'historique actuelle donc si jamais les archives ce que ça va du tout ça n'apporte pas vraiment de nouveauté à part piège 100 fois il ya moyen qu'effectivement ce soit juste le nouveau deck à voir si c'est écrasant ou si c'est juste c'est un nouveau tir je précise c'est quand même très accurate de parler de ban tu fais bien de préciser ça parce que pour le coup c'est des cartes qu'on connaît qui ont été bannis dans des formats bien plus puissants qu'historique et piège 100 fois il a été spécifiquement banni pour phoenix en moderne ah c'est phoenix c'était pas dredge non 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 enfin ça aide c'est très très fort aussi pour dredge mais je veux dire phoenix c'était un des top tiers du jeu au moment où piège 100 fois a été banni donc on est très accurate de se poser la question et de toute façon effectivement j'ai oublié que c'était pour phoenix tu vois mais moderne c'est loin probablement pour dredge aussi je veux pas te cacher que la carte était jouée dans multiples listes à l'époque oui oui bah je sais pas si c'était joué dans la liste au gag mais je me rappelle le gag quoi tout le monde se rappelle je jouais dans la liste au gag quoi solide et on va rester sur l'historique et on va rester sur isette mais avec une version contrôle qui est très sexy à l'oeil regardez bien à l'oeil nu enlevez vos lunettes si vous en avez attention c'est sexy hop sexy c'est beau il est tellement poussé en même temps les archives bleus et rouges sont tellement fortes que forcément toute la chaîne d'exis en historique elle prend un buff spécifiquement grixis au niveau des spells qui ont été qui ont été révélés ouais et donc c'est vrai qu'ils êtes il ya des trucs un peu pété là c'est la liste de michael major qu'on vous a déterré et qui permet de faire turbo magma opus tout simplement sans prise de tête là vraiment que de la bonne carte ici la dernière carte c'est music mastery hop je vais descendre un petit peu qui permet de caster des spells en fait du cimetière ou de caster tous vos spells de cimetière pour e8 ce qui est souvent synonyme de victoire souvent on va pas se cacher quand vous jouez des magma opus vous les défausser au fait d'un gris bah vous pouvez juste vous défausser de magma opus pour deux pour faire un trésor et on retrouve fait music mastery sur magma opus que demande le peuple en vrai qu'est ce qu'on peut demander de plus voilà donc tour 3 vous faites boubelle vous faites quatre blessures je te tue une bête j'étais engagé deux landes hop je crée une 4-4 je suis drôle 2 ça vous a coûté deux cartes les d'un cas gros elle sur cette synergie la poubelle et autour on n'a plus rien vous allez me dire mais si autour on a tout au tourne à la carcasse qui permet de faire des dingues on a narset on a du remue méninge on a de la gestion avec fort des dieux pillés de flammes on peut mettre des brasses un peu plus solide si jamais le format est plus strong d'ailleurs on a du contre avec réprobation gravé mémoire interaction très sweet avec narset le nouveau commandant prismarie qui est une carte excellente j'adore ce genre de cartes vision de si lundi bock et talent qui peut en faire de la sélection trop de mémoire très bon contre excellent contre dans la tempo et puis voilà en fait on l'a juste on pourrait même être gloutons et puis et splash et du blanc si on veut avoir accès à des petites dingueries en plus typiquement des meilleurs brass ou quoi parce que les mains la base on historique c'est de l'eau mais franchement c'est un petit avantage à l'or c'est que tu peux jouer des champs de ventres est ce château de ventres est facilement et surtout champ des ruines c'est un petit avantage mais effectivement si jamais agro est problématique si tant est qu'agro survive à magma opus t3 on pourrait on pourrait avoir effectivement un du jeskai ou même du grixis on pourrait avoir la base noire aussi pour avoir des bonnes brasses et de la défausse en tout cas juste la chelizette genre fin de tour carcasse mécanique dans magma opus ouf c'est vraiment très très fort et j'ai la sensation que cette carte là magma opus elle va faire parler d'elle dans pas mal de formats en fait ouais c'est j'ai l'impression c'est le truc qui manquait à plein de petits trucs pour faire les dingueries parce tu vois genre il y a des cartes qui permettait d'eux mais il n'y avait pas trop le pay off ou quoi on savait pas ben magma opus ça joue très bien ce rôle là c'est clair c'est parfait c'est une giga puissante mais qui ne sera pas morte en early donc ça donne du gaz et un potentiel de un potentiel de fin de partie à des decks qui avaient besoin de ça carrément en tout cas moi ça me régale j'ai hâte de tester ça je sais pas si on testera forcément c'est des glistes en avant-première pour l'historique parce que c'est vrai que le standard prend une place importante lors de ses ap mais voilà s'il y a moyen de faire un petit match avec juste pour voir juste pour voir ça me dérange juste pour goûter ça quel goût ça c'est bon ça c'est du chocolat ah ben magma opus t3 c'est pas de la marde c'est du chocolat si on fait ça même si on perd la game derrière rien à foutre aucun problème non parce que quand vous commencez le tour 3 vous allez tuer la 0-2 de orzovora là qui fait qui fait joujou avec ses trucs vous mettez une 4k il passe plus c'est terminé terminé voilà après il reconstruit non il reconstruit pas il va la poubelle bref fin de cette vidéo j'espère que ces petits déclics vous ont hypé vous auront plu n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu partage commentaire abonnement petite cloche ça fait plaisir venez nous voir l'avant-première jeudi 18 heures sur notre chaîne twitch venez aussi participer au tournoi des maisons qui aura lieu du coup vendredi à partir de 18 heures certainement sur la chaîne twitch et dimanche pour le quiz du tournoi des maisons à partir de 20 heures sur notre chaîne ça va être de la dinguerie pur et dur ou alors peut-être pas pur et dur pur et comment dire pur et molle je ne sais pas oui exactement j'ai tout dit réseaux sociaux d'inscription twitter facebook discord et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description